Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus, Taro, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois d'août 2023. Alors bien sûr, c'est la période des vacances, mais tout le monde ne va pas bosser déjà et tout le monde ne va pas en congé non plus. Donc ce sont des énergies qui peuvent vous parler dès à présent, vous parler juste avant les vacances, juste après les vacances ou même au début du mois de septembre. Tout dépend à quelle vitesse vous avancez, bien entendu. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas maintenant. Je vous conseille également d'aller regarder le tirage de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse e-mail si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple les messages que vos guides cherchent à vous transmettre, la bonne surprise qui vous attend en août, la guidance générale du mois d'août et la guidance sentimentale si ça peut intéresser votre petit cœur. On se retrouve dans quelques instants avec le signe qui vous concerne. En attendant, n'oubliez pas que ce sont des tirages généraux qui ne peuvent pas parler à tous de la même façon. Prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement et beaucoup d'amusement. On n'est pas en train de construire la tour Eiffel, de faire des routes et de la chirurgie cardiaque. Ici, on est en train de se divertir. Voilà. Allez, on se retrouve tout de suite avec votre signe. Ciao, ciao. Hello, hello les amis vierges, ascendants vierges, signe martien en vierge. Bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois d'août 2023. Alors ici, nous parlons de la vie quotidienne pour les personnes, par exemple, à la retraite, de vos activités en dehors de la vie professionnelle, pourquoi pas pour certains et notamment en période de congé. Ici, vous êtes quand même en activité, vous faites des choses, donc ça peut vous parler de cela. Ici, ce sont des énergies, bien sûr, qui peuvent parler à certains vierges dès à présent ou parler un peu plus tard à d'autre, à la fin du mois d'août, voire au début du mois de septembre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois, il ne vous parlez pas dès à présent. Et pourquoi pas consulter la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous les connaissez. On y va avec l'énergie principale ici de votre tirage. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Nous avons le chariot qui apparaît inversé. Une incapacité peut-être ponctuelle d'avancer, en tout cas, vers votre réussite. Alors, soit vous rencontrez des obstacles, soit vous vous préoccupez ou le climat n'est pas dans l'avancée vers vos objectifs. Vous êtes peut-être contrarié, justement, dans votre avancée professionnelle actuellement. Et donc, il y a quelque chose ici qui est un peu bancal. Le chariot, quand il est inversé, évidemment, il ne roule pas correctement. Il ne roule pas bien ou il roule mal ou il se dirige mal. Donc, on a le sentiment, en tout cas, d'être bloqué dans ses ambitions pour atteindre ses objectifs. Alors, soit ça, c'est représenté par des obstacles qui vous empêchent littéralement d'avancer ou soit les circonstances ne sont pas, il n'y a pas de vent derrière vous pour vous pousser, par exemple, tout simplement. Voilà. En tout cas, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas réussir. C'est juste là, l'atmosphère, probablement, les énergies actuelles autour de vous. Est-ce que vous avez véritablement envie d'avancer aussi ? C'est la question qui peut se poser pour certains vierges qui n'aiment pas trop le changement. En tout cas, voilà, il y a une impression peut-être de stagner un petit peu, de stresser ou alors d'aller peut-être trop vite pour d'autres, de mettre les bouchées doubles pour avancer. Alors, avec le tarot Wandering, tarot, nous avons la papesse. On nous dit que l'heure est plutôt à l'attente avec cette papesse. L'attente, l'observation, l'analyse, on regarde les événements, on les subit peut-être un petit peu. Il y a une certaine forme de réflexion, d'apprentissage, on apprend, on essaye de voir ce que l'on ne sait pas. Donc, peut-être qu'il y a des éléments qui nous sont encore cachés avec la papesse. On n'a pas toutes les réponses que l'on attend. Alors, peut-être que certains ont demandé une promotion, un nouveau poste pour justement progresser dans leur carrière professionnelle. Mais ici, on voit que les démarches sont peut-être ponctuellement bloquées avec cette papesse qui peut justement nous parler de documents administratifs ou juridiques, de décisions qui ne sont pas prises là tout de suite. Maintenant, elles sont encore tues. Donc, il faut peut-être juste attendre. Nous avons ici le set de deniers qui nous parle de vos objectifs, justement, de vos ambitions, de votre envie de succès. Le set de deniers, c'est le jardinier, celui qui plante une petite graine et qui attend de voir le fruit de ses efforts, de la récompense qu'il mérite par rapport à tout ce qu'il met en place. Donc, on voit ici, on doit attendre les résultats. Ce n'est pas encore le moment. Attendre le résultat de son travail pour pouvoir justement attendre un succès ou en tout cas le sentiment d'avoir réussi, un sentiment de fierté qui pourrait monter en vous. Rien ne dit que ça ne va pas arriver jusqu'alors. Avec la sagesse de l'oracle, nous avons l'énergie de l'île au trésor qui, elle, peut-être nous confirme que c'est plutôt sur la bonne voie. C'est juste bloqué actuellement. Cette carte de l'île au trésor nous parle justement que le succès, finalement, vous appartient. Vous avez fait quelque part ce qu'il fallait. Vos idées sont excellentes. Il y a quelque chose qui montre une période de réalisation qui verra les fruits des graines de la prospérité éclore bientôt. Donc, tout ce que vous avez semé dans le passé, ici, pourrait mériter et voir venir une récompense à l'avenir. Donc, c'est plutôt prometteur, j'ai envie de dire, cette attente. Elle vous permet de vous préparer peut-être, de réfléchir, de remplir des formulaires ou des choses comme ça, peut-être des demandes qu'il va falloir. Et après, il faudra peut-être un peu attendre. Voilà. En tout cas, l'île au trésor nous parle d'avoir l'inspiration nécessaire pour avancer. Vous êtes dans des bonnes prédispositions pour voir ce chariot revenir à l'endroit un peu plus tard. Alors, évidemment, c'est la période des congés. Peut-être que certaines décisions ne sont pas prises pendant le mois d'août. L'entreprise est fermée, le patron est en vacances, etc., etc. Le DRH reçoit les dossiers, mais n'est pas là ou est occupé à autre chose, par exemple. Avec l'oracle des miroirs, nous avons l'énergie de l'amitié et de la fécondité. On voit bien qu'il y a un projet, ici, qui est mis en place. Et l'amitié et la fécondité, on a une force extrêmement féminine, ici, avec beaucoup de rondeur. Donc, c'est quelque chose de très créatif. Il y a une certaine forme de sincérité, de loyauté dans ce projet. Ici, il est sincère et il est, entre guillemets, c'est un peu comme si tous les angles étaient arrondis. On vous invite à nourrir ce projet de toute votre bienveillance, de plein de douceur, de loyauté, d'être fidèle à vos opinions, etc., etc., pour justement nourrir ce bébé, entre guillemets, pour qu'il puisse éclore par la suite. Donc, de très bonnes prédispositions, ici, puisqu'on sent quand même qu'il y a beaucoup de douceur dans ce tirage, avec cette notion de fécondité, d'amitié, la papesse qui apporte aussi son intelligence féminine, par rapport à quelque chose, ici, qui est beaucoup plus masculin, j'ai envie de dire. Donc, un mélange d'anima et d'animus, comme s'il y avait une certaine forme de complémentarité entre le pouvoir de créer et le pouvoir d'obtenir. Ok. Alors, quel sera votre état d'esprit pour aborder le mois d'août ? Lovers. Ici, ça nous parle d'être... Comment dire ? Alors, soit ça peut nous parler de faire une rencontre ou quelque chose comme ça. Il peut y avoir des discussions. Les discussions sont peut-être remises à plus tard. Mais vous avez peut-être évoquées ou, comment dire, exprimées des vœux récemment, des vœux d'être... de vous réorienter, de faire des choix différents. Il y a peut-être des choix qui vous sont proposés ou alors que vous imposez. Le mot est un peu fort, imposé. Vous exprimez quelque chose et après, peut-être que le choix va être remis entre les mains de quelqu'un, tout simplement. Mais vous, vous avez peut-être envie de quelque chose qui vous plaît davantage, qui vous fait plus envie. Vous êtes plus en accord avec l'orientation et les décisions que vous prenez, que vous avez prises même, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'on a avec les amoureux dans l'état d'esprit des vierges pour le domaine professionnel en août, avec les amoureux ? Le 3 d'épée. Il y a une certaine forme ici, peut-être une sensation d'avoir échoué dans le passé, une certaine forme de blessure du passé qui peut être là. Un courrier qui n'a pas été dans votre sens, des mots qui ont pu être blessant. L'impression d'avoir peut-être été trahi ou blessé un peu plus tôt dans votre carrière ou dans votre entreprise vous donne, vous fait prendre des décisions quelque part. Vous faites des choix par rapport à cette blessure. Ok, alors qu'est-ce qui vient vers vous maintenant ? Quelles sont les énergies extérieures ? Le pendu. Donc on voit bien que, effectivement, c'est un moment de latence, peut-être d'attente tout simplement. Le pendu, les choses n'évoluent pas. Il y a quelque chose qui vous pousse à changer votre regard sur votre progression, sur vos ambitions ici, parce que finalement, vous voyez bien que le fruit de vos efforts n'a pas encore, du moins, ne vous a pas été accordé. On ne vous a pas encore récompensé. On vous invite ici, finalement, à regarder cette situation un peu stagnante, avoir le sentiment d'être un peu coincé, pour justement peut-être revoir vos ambitions et réfléchir à comment vous pourriez faire évoluer votre chariot vers la réussite, vers le succès, vers une certaine forme de promotion, vers de nouvelles ambitions, par exemple. Qu'est-ce qu'on a sur le pendu pour les vierges ? Dans le domaine professionnel, les énergies extérieures avec le pendu. La tour. Vous vous rendez compte, peut-être, avec le 6 d'épée et la tour, qu'il faut passer à autre chose, qu'il faut chercher bonheur ailleurs, entre guillemets, une envie de découverte, une envie soit de se réorienter, soit de trouver une autre voie plus prospère, où il y aura plus d'abondance. La tour nous invite à déconstruire quelque chose. Avec le pendu, ici, ça nous parle d'une prise de conscience. Une prise de conscience, un déclic, d'avoir un déclic pendant cette période d'attente, qui vous permettra de regarder la situation finalement totalement différemment. Quel est le conseil du tarot ? Le monde. Vous ouvrir. C'est vraiment une ouverture, une ouverture sur le monde, une ouverture sur tout ce qui peut vous être proposé, sur toutes les personnes que vous pourriez rencontrer. Le monde, c'est s'épanouir, s'ouvrir, avoir le sentiment, peut-être aussi, que quelque chose doit se terminer pour que quelque chose de nouveau puisse commencer. C'est de clôturer, peut-être, une étape en voyant le potentiel de l'avenir. Ici, il y a une grande ouverture. Il est peut-être temps d'en terminer avec quelque chose pour aller explorer de nouveaux territoires. C'est ce que nous dit un peu ce monde, ici. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil à donner aux vierges pour leur vie professionnelle en août avec le monde ? Quatre de deniers. Vos bases, vos fondations sont assez solides pour vous permettre d'avoir à la fois cette récompense et de vous offrir cette récompense. Il y a quelque chose qui vous maintient en sécurité, finalement. Soit vos connaissances, soit votre parcours, vos années de travail vous maintiennent en sécurité. Alors, soit parce que vous avez mis de l'argent de côté, soit parce que vous avez des acquis professionnels, des connaissances particulières qui vous permettent, ici, de vous sentir particulièrement stable. Comment les choses vont évoluer pour vous, les amis vierges ? Le diable, le pouvoir, l'ambition, l'envie de déployer ses ailes, de déployer son charisme, de convaincre, l'envie de mort, de croquer davantage. L'envie d'en croquer davantage, soit de l'argent, soit du succès, soit d'être mis en avant quelque part et de ne plus être totalement esclave de certaines choses. Donc, de ne plus être, de ne plus subir, d'être mis en avant. Alors, comment les choses vont évoluer pour les vierges ? Moi, j'ai vraiment l'impression que vous revoyez vos ambitions et que tout à coup, le fait de stagner, le fait de rester en place, commence à vous titiller quelque part. Qu'est-ce qu'on a avec le diable pour l'évolution de la vie professionnelle des vierges ? Reine le bâton, vos envies, vous réceptionnez, vous commencez à imaginer, à créer de nouvelles choses, vous vous sentez focus sur de nouveaux objectifs. La reine, elle reçoit, donc elle sent qu'elle peut peut-être obtenir ce qu'elle veut, tout simplement, et donc ça peut d'autant plus la motiver à bouger, parce que cette reine de bâton, elle a la bougeotte, comme le chariot, quand il est à l'endroit. Ok, et pour terminer, quelle est la synthèse de ce tirage ? Tempérance. Une envie de renouveau, une envie de repartir sur de nouvelles bases, quelque part. Ici, ça nous parle certes de compromis, de compromis avec soi, mais avec les amoureux, ici, c'est comme s'il y avait peut-être un peu de voix à l'intérieur de vous, ou une voix qui veut rester comme elle est, et une voix qui veut se réorienter, aller vers quelque chose qui lui plaît plus, et on cherche à trouver l'équilibre ici en soi, pour pouvoir peut-être avoir le courage de bouger par la suite. Tempérance, en tout cas, c'est une carte qui exige soit du renouveau, soit un retour du passé. Donc, moi, pour moi, ici, avec ces cartes, on veut plutôt aller de l'avant. C'est soit on va se retrouver bloqué dans une boucle du passé, ou soit on accepte d'aller vers le renouveau. Qu'est-ce qu'on a avec tempérance pour les vierges dans le domaine professionnel ? Le 3DP revient. Il y a quand même une frustration, une douleur, une tristesse. Quelque chose qui, on essaye de... C'est soit on fait un compromis avec cette douleur, cette frustration, ce sentiment d'avoir... D'assumer une certaine forme d'échec, ou quelque chose comme ça. Ou soit, au contraire, avec le 6 de coupe, on se réharmonise émotionnellement, et pour aller vers un nouveau potentiel, quelque part. Ici, il y a une certaine forme de mélancolie, un petit peu, comme si le passé revenait quand même à la surface, avec tempérance ici, en tout cas, des sentiments du passé qui peuvent revenir, et qui vous empêchent, finalement, d'aller de l'avant. Voilà, les amis vierges, comment je ressens ce tirage ? Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. C'est le moment, justement, de commenter juste en dessous. N'hésitez pas à m'expliquer un petit peu ce que vous ressentez par rapport à ce tirage. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et à vous répondre. Si vous ne voulez pas déballer votre vie intime sur YouTube, ce que je peux comprendre aussi, vous n'hésitez pas à mettre un petit émoticône de votre choix, un hérisson, une poupée, une plante verte, ou alors un émoticône qui représente ce que vous ressentez. J'aurai plaisir à voir que vous êtes passé et à vous saluer. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. C'est totalement gratuit, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. C'est beaucoup d'encouragement pour continuer. Je vous en remercie. Je tenais à tous vous souhaiter, en tout cas, un très, très bel été. On se retrouve bientôt avec de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous, les amis vierges. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501